Coucou tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver, comme d'habitude. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne pendant mon absence. On est presque 3500, c'est juste énorme, merci beaucoup. Et je remercie aussi toutes celles qui sont là depuis le début. Ça me fait hyper plaisir, je fais de gros bisous, je vous aime, je vous adore. Avant de continuer la vidéo, j'en profite pour vous dire que dorénavant, le dimanche sera notre rendez-vous, notre jour de rendez-vous. Et qu'à partir de ce dimanche, je posterai une vidéo capillaire beauté tous les dimanches, voilà. Voilà, donc ça c'était la petite nouvelle du jour. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec un tutoriel que je vous ai promis depuis longtemps, depuis août, et que je vous avais déjà filmé d'ailleurs. Mais si vous avez vu ma vidéo sur le soin au shikakai, je vous mettrai le lien là ou là, je ne sais pas trop où ça apparaît. Mais bon, je vous mettrai le lien. Vous savez pour quelles raisons, j'avais déjà filmé la vidéo, mais voilà, c'est des fichiers que j'ai perdus, voilà, je ne vais pas répéter les choses. Et voilà, donc aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, je reviens avec le tutoriel de mon défrisage sur comment je fais mon défrisage à la maison. Donc le thème du jour, ce n'est pas du tout cheveux naturels, cheveux défrisés, est-ce qu'on va se défriser ou pas, na 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 na. Ce n'est pas le thème de la vidéo. Ce tutoriel est vraiment destiné et consacré aux personnes qui souhaitent se défriser à la maison, qui le font déjà, pour ne pas le faire n'importe comment et ne pas causer de dommages aux cheveux et aux cuirs cheveux. Donc, dans cette vidéo, je vous propose une méthode et un procédé safe, autant pour les cheveux que pour le cuir chevelu. Avant de reproduire tout ce que vous allez voir dans ce tutoriel, je vous conseille vivement, je vous recommande d'aller voir ma vidéo sur comment réussir son défrisage à la maison. Pareil, je vous mettrai le lien en haut. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo. Je vous donne tout plein de bons conseils sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire avant, pendant et après de défiser les cheveux à la maison. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Comme le tutoriel est assez long aujourd'hui, je ne vais pas m'étendre dans l'introduction. Donc évidemment, si la vidéo vous plaît, c'est gratuit, mettez des pouces en l'air. Ça m'encourage moins, mais ça encourage aussi énormément la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je ne sais pas ce que vous attendez. Abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous avez des doutes, des hommes, des questions ou tout simplement si vous voulez me dire que vous aimez la chaîne et la vidéo, laissez des commentaires. Et voilà, j'arrête de parler parce que je parle trop et je vous laisse profiter du tutoriel. Et on se retrouve en fin de vidéo. Donc bien évidemment, vous avez besoin d'un kit de défrisage. Moi, j'en utilise toujours deux tout simplement parce que je défrise mes cheveux en deux parties. Premièrement à l'avant et ensuite à l'arrière. Donc dans chaque kit de défrisage, vous avez une crève défrisante, un liquide activateur, un shampoing neutralisant, un soin, une lotion pour les mises en prix, une crème hydratante, une notice d'information et un petit kit contenant une spatule et une paire de gants. Mais moi, je n'utilise que la crème défrisante, l'activateur, le shampoing, la spatule et les gants. Pour compléter mon kit, j'utilise toujours un shampoing hydratant, un soin protéine et moyen, de la vaseline, un soin hydratant, de l'huile végétale et du vinaigre de cible. Normalement, j'utilise les produits KeraKer, mais vu que je suis au Mexique en ce moment, je ne peux pas les acheter. Comme produit coiffant, je vais utiliser mon spray au thé vert et à la kératine de chez Afroji, mon leave-in de chez Proclaim et de l'huile végétale pour sceller l'hydratation. Comme accessoire, vous aurez besoin d'un minuteur pour avoir toujours les yeux livés sur le temps, quelques pinces, un passant applicateur, un peigne à dents moyenne, du film alimentaire ou une charlotte en plastique et des petites pinces, mais vous verrez par la suite que c'est complètement facultatif. Sur des cheveux parfaitement démêlés et sectionnés en 4, je vais venir appliquer de l'huile végétale sur toutes les longueurs de façon très généreuse pour les protéger de la crème défrisante, pour ne pas les redéfriser et pour apporter du soin supplémentaire. Ensuite, avec de la vasille, je vais venir badigeonner mon poteau, donc front, oreille, cou et aussi sur l'arrêt qui sépare le devant, la partie avant et arrière. Une fois que c'est fait tout ça, bien sûr, je vais venir mettre mes gants pour protéger mes petits doigts et je vais commencer mon mélange, crème défrisante et liquide activateur. Bien sûr, ne faites pas comme moi, ouvrez-le correctement. Et voilà, mélangez bien, 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 jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. Ensuite, je vais venir subdiviser chaque partie en petites sections, plus ou moins fines, pour appliquer le produit de façon uniforme et que l'action soit beaucoup plus rapide. Et vous voyez que là, je mets des pinces. Et vous pouvez aussi faire des vanilles dans d'autres tutoriels, vous verrez ça, mais moi, honnêtement, j'ai la fin de faire des vanilles sur chaque section. Ensuite, je viens appliquer ma crème défrisante et vous voyez bien que je ne l'applique pas directement sur le cuir chevelu. Ce n'est qu'au moment du massage que la crème défrisante va inévitablement toucher le cuir chevelu. Et à partir de la deuxième section, vous voyez, j'applique la crème défrisante de part et d'autre de la mèche. Ce n'est qu'une fois que j'aurai appliqué la crème défrisante sur les deux parties, sur chaque mèche, que je vais venir appliquer la crème défrisante sur les contours parce que ce sont les petits cheveux qui sont beaucoup plus fragiles et qui prennent plus vite. Une fois que j'ai fini d'appliquer la crème défrisante partout, je vais venir par section cette fois-ci, chaque petite section, avec le peigne, vous voyez, peigner. Mais le peigne, à aucun moment, ne touche mon cuir chevelu. Je le plante à environ 1 cm et j'arrive jusqu'à la fin des repousses. J'ajoute un peu de crème défrisante pour qu'il y en ait vraiment partout. et je masse et je fais ça jusqu'à terminer sur chaque section, jusqu'à terminer la partie. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, là, j'ai fini. L'ensemble du processus m'aura pris en tout 20 minutes. Vu que j'ai les cheveux épais, je laisse poser 20 minutes. Mais visait bien la notice d'information, il faut laisser poser le produit entre 18 et 20 minutes et surtout pas plus. Ensuite, j'ai shampooingé avec le shampooing neutralisant. Les cheveux de l'arrière peuvent être légèrement mouillés au niveau de la jonction, mais ce n'est pas grave. Ne séchez pas vos cheveux violemment. Faites comme moi, laissez juste poser la serviette autour. Donc une fois que j'en ai terminé avec la partie de l'avant, je m'attaque à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait l'autre section. Et ici, je ne présectionne pas avec les petites pinces. C'est comme ça que je fais même à l'avant d'habitude. Je sectionne au fur et à mesure que j'applique le produit. Et voilà, le rebelote, j'applique le produit exactement de la même façon à l'arrière qu'à l'avant. Et je recommence le même processus avec le peigne. J'en rajoute un peu de défilage. Et je masse. Et voilà, je fais ça jusqu'en haut. Je fais ça sur les deux parties. Je masse bien le poutre tour. Et voilà. Et ensuite, je rince avec le shampoing neutralisant. Cette fois-ci, je vais venir shampooiner le tout. Je vais tout re-shampooiner deux fois. Et le troisième shampoing, donc je lui ai fait trois shampoings, je vais laisser poser cinq minutes et je vais venir rincer. Et je vais faire un quatrième shampoing avec mon shampoing hydratant. Là, une fois que j'ai réussi mon shampoing hydratant, je vais venir démêler, sectionner mes cheveux grossièrement au doigt. Et je vais appliquer mon Afogito Minute Reconstructeur pour réinjecter des protéines dans les cheveux. Et je vais laisser poser dix minutes. Une fois que j'aurai rincé le Afogito Minute Reconstructeur, je vais venir appliquer mon soin hydratant. Oui, je sais, c'est long, mais c'est la dernière étape. Et croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, je vais venir mettre ma charlotte en plastique et je vais laisser poser trente minutes. Pendant ce temps, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de vinaigre de Sea Bronze 250 ml d'eau. Et ça va me servir comme dernière eau de rinçage. Je ne vais pas rincer, ça va permettre de réguler le pH du cuir chevelu et des cheveux après le défrisage. Donc voilà, là, c'est vraiment fini. J'ai même mis mon pyjama, j'ai pris ma petite douche et tout. Et je vais mettre mon spray Afogito à la kératine et au thé vert. Ensuite, je vais mettre mon leave-in, qui est une crème de chez Procrème. Je ne dis absolument pas sur mon recette marquant en France, mais en tout cas, c'est écrit en français sur l'emballage. Voilà, je vais bien mettre partout. Et ensuite, je vais venir démêler avec mon peignade en large. Et là, je vais me lever pour que vous puissiez voir la longueur de mes cheveux. Je crois que je n'ai jamais eu les cheveux aussi bons. Il m'arrive au nombril. Voilà, vous pouvez voir sur mon ventre. Et derrière, il m'arrive carrément au bas du dos. Je crois que je n'ai jamais eu les cheveux aussi bons, je crois. Donc voilà, c'est fini. Je vais juste maintenant mettre mon huile végétale pour sceller mon hydratation. Là, je vais en mettre partout. Le tuto est fini. J'espère que ça vous a plu et que vous aurez appris des choses. Donc comme d'habitude, comme vous voyez dans la vidéo, je ne me suis pas séché les cheveux. Je ne me suis pas laissé les cheveux. Je les ai juste laissé sécher comme ça à l'air libre dans un bun toujours pour éviter qu'ils gonflent. Et voilà, une semaine après, voilà le résultat. Ça fait une semaine que je me suis l'utilisé et vous pouvez apprécier le résultat. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment je vais couper les pointes parce que là, mes pointes méritent clairement d'être coupées. Je dois les couper aussi parce que si vous ne l'avez pas vu dans le seul et demi-vlog que j'ai posté sur la chaîne, mes cheveux en tri-feuze. De ce côté-là, je crois, j'ai une partie beaucoup moins épaisse puisque j'ai des cheveux qui sont tombés, puisqu'ils ont brûlés. Et je vous montrerai aussi quels soins je fais après le défrisage. Donc voilà, si vous voulez voir tout ça, restez connectés. Est-ce que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, mettez des pouces en lien, c'est gratuit. Et laissez-moi un commentaire si vous avez des doutes et des questions. En attendant, moi, je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.